salut donc dans ce tutoriel je vous invite à découvrir les utilisations courantes d'excel donc dans le dossier exercice de jour on va dans le chapitre 1 donc et on va utiliser l'exercice premier donc on va commencer par la première utilisation qu'on connaît bien sûr tous c'est la création des bulletins par exemple ça c'est un exemple d'un bulletin qu'on peut créer en utilisant le logiciel ou bien le tableur donc il faut juste taper les formules par exemple la multiplication de la note avec le coefficient étoile et entrée et voilà la même chose pour bien sûr les autres matières par exemple on va calculer aussi pour l'arabe étoile et fois 5 ça veut dire h7 voilà donc et comme ça on peut créer des bulletins bien sûr en utilisant le logiciel et bien sûr des bulletins d'un nombre très très grand nombre d'élèves voilà jusqu'à bien sûr la moyenne générale etc ou bien la moyenne annuelle on peut même programmer bien sûr les appréciations selon la note ça veut dire il va afficher soit faible assez bien bien très bien excellent etc ça dépend de de la note obtenue dans chaque matière voilà donc on va bien sûr y revenir après deuxième utilisation c'est ce sont les calculs en général par exemple le total la somme la moyenne le maximum le minimum etc par exemple on va calculer la la somme de cette rangée ou bien cette colonne on peut utiliser la somme automatique qui comme ça il va calculer à l'entrée c'est automatique on peut utiliser ce qu'on appelle ce qu'on appelle la recopie de fonctions nous vient de formule voilà et comme ça il va calculer pour les autres voilà la même chose ici pour le total donc on va utiliser la somme automatique et bien sûr la même chose pour calculer pour les autres donc c'est pas la peine voilà donc aussi voilà c'est bien et bien sûr ici je peux utiliser la somme automatique pour calculer voilà d'accord donc la somme automatique toujours et entre et voilà comme ça on a calculé la somme d'une façon très très simple on peut calculer bien sûr le maximum le minimum etc la moyenne etc bien sûr la l'utilisation suivante c'est les graphiques en général donc il y a plusieurs graphiques d'accord d'accord il y a les graphiques ce qu'on appelle secteurs nuages etc donc pour les insérer voilà donc il ya des graphiques colonnes lignes secteurs barres r ou bien nuages autres aussi donc la création c'est très simple donc je vais supprimer pour créer un graphique d'accord on va prendre un exemple avec secteur de des je vais sélectionner les données à partir de par exemple de cette feuille là par exemple ok et voilà donc il va créer un graphique sectorielle voilà donc quatrième utilisation c'est au niveau bien dans le domaine de des finances par exemple à une fonction vpn qui s'appelle vpn pour calculer le taux ou bien le montant mensuel à bien sûr payer à verser en cas d'emprunt par exemple si on veut emprunter 200000 dirhams avec un pourcentage ou bien un taux d'intérêt annuel bien sûr de 2,5 pendant 15 ans par exemple ici on va utiliser la vpn ou bien la fonction vpn bien sûr dans les formules financiers donc tout à fait en bas par exemple vpn ça c'est juste un exemple donc il y en plusieurs fonction le taux c'est 2,5 mais il faut faire attention il faut multiplier par 12 parce que c'est un taux annuel donc la fonction calcul utilise les mois le n le nombre de paiement le n le nombre de paiement ça veut dire c'est 15 mais il faut multiplier par 12 puisque c'est 15 ans et le va c'est le montant général et voilà ok donc si on veut emprunter 200000 dirhams d'une banque bien sûr donc il faut payer chaque mois le montant de 1333,58 dirhams voilà donc je vais passer à ce qu'on appelle les bases de données on peut utiliser aussi excel pour créer des bases de données un peu qui contiennent des données par exemple l'ordre on peut créer si l'ordre 1,2 et bien sûr sélectionner les deux cellules et bien sûr tirer comme ça recopier et voilà il va donner bien sûr ça en ordre on peut trier par exemple on peut utiliser ce qu'on appelle le tri on va bien sûr détailler ça dans les chapitres qui suivent par exemple pour trier de A à Z d'accord ou bien pour de Z à A ou bien pour par exemple filtrer par exemple si on veut filtrer seulement les valeurs par exemple supérieure à par exemple 5,600 par exemple donc il n'y en a pas donc il n'y en a pas voilà donc supérieure à comme ça voilà donc il va afficher seulement les nombres supérieurs à ce chiffre que j'ai tapé par exemple filtrer selon le mois par exemple je vais filtrer seulement les objets ben les consommation de février voilà tout simplement je vais voir seulement le mois février donc ça c'est parmi les utilisations bien sûr d'excel il y en a des utilisations plus plus avancées comme la VBA la programmation visuelle basique pour application etc. mais ce qu'il faut retenir ce excel c'est un très très géant tableur qui permet de faire plein de choses merci merci